La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative pour l'instant incurable qui entraîne la perte progressive des facultés intellectuelles liées à une atrophie du cerveau. Elle entraîne une détérioration progressive des fonctions cognitives attention, perception, mémoire, intelligence, langage, qui se répercute sur le comportement et la vie quotidienne. Progressivement, le malade devient totalement dépendant, son humeur se modifie et peu à peu, il ne reconnaît plus ses proches. L'évolution de la maladie finit par retentir sur son état général, troubles alimentaires et problèmes de déglutition engendrent dénutrition et amaigrissement. Alzheimer se propagerait d'une zone à l'autre du cerveau en suivant les branchements entre les cellules cérébrales. Il ne s'agit pas d'un agent infectieux mais d'une protéine appelée Tau dont l'agrégation sous forme de filaments étouffe et détruit progressivement les neurones du cortex entorinal jusqu'à l'hippocampe puis au néocortex. La protéine Tau se déplacerait d'un neurone à l'autre via les synapses, sorte de lien que les cellules cérébrales utilisent pour communiquer entre elles. Alzheimer se caractérise aussi par une accumulation de plaques de bêta-amyloïdes, une forme de protéine, entre les cellules nerveuses qui bloque la transmission des signaux d'une cellule à une autre au niveau des synapses.